On a tous eu dans la vie des moments trop rares où tout semblait baigner dans l'huile. Tous sans exception. Et quelle joie de se sentir plané sur les choses, n'est-ce pas ? On est littéralement sur un tapis volant. Et vous savez ce que ça signifie ça ? Eh bien que les deux parties principales de notre conscience sont d'accord et œuvrent dans le même sens. Exactement comme l'exécutif d'un pays qui est la majorité au Parlement. Et quelles sont ces deux parties de la conscience ? Eh bien le conscient est le subconscient. Le subconscient est involontaire, le conscient est volontaire. Le subconscient est le siège de la mémoire et de toutes les programmations reçues au cours de notre vie là et de celle d'avant. Le conscient est notre égo, notre volonté. C'est mon égo qui me fait décider de lever le bras. En revanche, c'est mon subconscient qui sait quel muscle solliciter pour le faire, et surtout quelle quantité d'électricité leur envoyer à travers les nerfs pour accomplir un mouvement souple. Il coopère. Parfaitement. L'homme moderne est excessivement basé sur l'égo, la volonté. Il se dit qu'en se forçant à faire certaines choses, même qu'on déteste, on en fera arriver d'autres que l'on pense, désiré. Je vais travailler dur, je vais tout sacrifier pour devenir riche. Ces stratégies peuvent fonctionner, oui, on le voit tous les jours, mais à quel prix ? Quel sacrifice ? L'homme riche est malade ? Divorcé à force de négliger sa famille en bossant trop ? Qui n'a pas vu grandir ses enfants par exemple ? Qui méprise tout le monde à force de se battre ? Et qui en retour est méprisé par tous ? Et puis il y a les autres ? Ceux qui, mû par une véritable force intérieure, deviennent riches parce qu'ils font ce qu'ils aiment. Ils ne comptent pas leurs heures puisque celles-ci sont de l'amusement. Ils dégagent une telle aura qu'ils reçoivent la coopération de tous, y compris de leurs proches, lesquels pourraient leur reprocher et peut-être justement de les négliger en se consacrant trop à leur boulot, mais ils ne le font pas. Ces gens-là ne cherchent pas forcément le profit au départ, mais suivent leur passion ou leur vocation. Et même s'ils ne deviennent pas riches, peu importe, car ils sont heureux de faire ce qu'ils font et c'est tout ce qui compte au final. L'argent, la santé, etc. Tout ça n'est que la conséquence de l'alignement d'une personne. Et qu'est-ce que ce fameux alignement ? Eh bien oui, la coopération de son subconscient, et c'est ce que la méditation que je vous présente ici va vous aider à acquérir. Par contre, lorsque vous entreprenez quelque chose et que ça coince, ça veut dire deux choses. Voyons-les séparément. Alors quand ça coince raisonnablement, la première chose probable est que vous êtes sur la bonne voie déjà. Vous suivez ce que votre nature profonde veut, mais il vous manque une information, un outil ou autre. Ces blocages sont vécus sans exception par tous ceux qui entreprennent quelque chose qui sort de leur zone de confort. C'est normal. C'est ce qui permet justement d'apprendre de nouvelles choses pour pouvoir avancer et réussir. Et ça se ressent comme tel, comme un obstacle à résoudre, mais il fait partie du processus. Je dirais même qu'ils sont nécessaires, car nous devons tous apprendre sans cesse, et quoi de mieux qu'un projet louable pour nous le permettre. Ma méditation agit également sur ces obstacles en les adoucissant, en les raréfiant, mais ce n'est pas vraiment sa cible première. En effet, comme je l'ai dit un peu avant, ces obstacles-là sont nécessaires et indispensables à la bonne marge du projet. Elle agit surtout, au contraire, sur le second type de blocage, beaucoup plus tenace et pervers, celui-là. Voyons de quoi il s'agit. Ma méditation agit surtout sur celui-ci de blocage, la seconde chose de l'intro. Celui qui, quoique vous entrepreniez, soit ne vous permet même pas de commencer, soit, après des débuts très prometteurs et encourageants, périclite d'un coup et personne, même pas vous, ne comprend pourquoi. Ça vous parle ? Ça veut dire que le subconscient est programmé au mieux pour accéder à autre chose de ce que vous pensez désirer, au pire, au contraire de ce que vous pensez désirer. Si, par exemple, quoi que vous fassiez, vous n'arrivez jamais à devenir indépendant financièrement, autonome, soyez sûr que votre subconscient entretient et nourrit une programmation de dépendance matérielle, ou pire, d'assistanat. Il ne coopère, donc pas, pas, comme il faisait avec le bras. Le but est de changer tout ça en douceur, comme le propose cette méditation. Voyons donc de quel bois elle est faite. D'abord, tout est authentique. Les textes, les musiques spécialement composées et jouées par moi, les sons de la nature, de gong, et bien sûr ma propre voix. Et comme dans toutes mes autres créations audio, les standards de la vie saine et épanouie y sont bien sûr inclus, comme la santé, la prospérité, l'affection, etc. Et comme tout étant abriqué, sa coopération sera active aussi dans ces domaines, soyez donc rassurés. Elle fait 17 minutes environ et est enregistrée en 432 Hz et 72 BPM, donc les standards inconscients de la nature humaine. Comme dans toute méditation qui se respecte, après une brève introduction pour en expliquer le déroulement et surtout les objectifs, des instructions de placement, puis une détente progressive par des respirations accompagnées de binaurales viendront vous détendre consciemment et surtout inconsciemment. En effet, le binaural consiste à envoyer dans chaque oreille une fréquence différente pour que le cerveau ne soit influencé que par la dite différence entre les deux. Fréquence de différence donc très basse qui vous attendra toute seule, garantie. Et une fois que vous serez bien détendu en alpha, une suite de suggestions à répéter doucement en utilisant vos cordes vocales viendra préparer le subconscient en commençant à l'influencer, car en les répétant vous donnerez votre accord conscient et surtout inconscient pour aller plus loin avec le subliminal. Ensuite, donc la partie la plus importante, le subliminal, sur des sons de nature que je suis moi-même allé enregistrer lorsque j'étais dans une forêt de la province de Balencià en Espagne, à Renovès pour être plus précis, ainsi que sur des tambours à consonants chamaniques qui vous mettront dans une sorte de trance, et tout en continuant le binaural évidemment, des suggestions inconscientes viendront déprogrammer, puis reprogrammer votre subconscient pour qu'il coopère. Cette technique est redoutable d'efficacité et d'une douceur incomparable surtout, car votre conscience, n'entendant rien de ce qui est dit, ne pourra pas interférer. Le subconscient, en revanche, lui, n'en loupe pas une miette, et votre état de détente est tel qu'il en acceptera l'essence sans broncher et se mettra immédiatement à travailler dessus. Ne soyez donc pas surpris si votre quotidien commence à muter dès demain. Écoutez mon anecdote personnelle au paragraphe suivant, à ce propos. On dit en général que ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. Eh ben pas là ! Le binaural étant tellement efficace pour la détente, que je suis obligé chaque fois de faire des pauses, voire des siestes pendant la composition et l'enregistrement, car j'en suis bien sûr le premier client de ce binaural. Travailler les fréquences m'endort. De plus, lorsque le programme est presque fini, avant le mixage, forcément je le teste pendant quelques jours sur moi et sur d'autres. Et vous savez quoi ? Dans le domaine sportif, je ne me suis pas reconnu dès la deuxième, écoute. J'ai vraiment senti que mon corps avait envie et besoin de coopérer avec mes capacités réelles sans forcer. J'ai pu optimiser mes séances de course, de musculation et de stretching en les intensifiant de manière telle que j'ai été impressionné par ce que j'avais encore sous le capot. Bon alors, je ne vous le cache pas, on dit que c'est toujours la volonté qui faiblit avant le muscle. Et j'avoue être assez feignant moi-même. Et je fais du sport majoritairement parce qu'il le faut et non pas parce que faire des bornes en courant m'excite. Pour ça, je préfère honnêtement prendre le bus, mon vélo ou ma trottinette. Mais là, j'y ai vraiment pris du plaisir. Et il n'y a pas que ça. Tout mon travail s'en trouve amélioré. Mon moral, ma productivité, mes projets, bref les choses bougent. Et ce, au bout de deux écoutes seulement. Alors que j'en suis l'auteur. Donc imaginez pour quelqu'un d'extérieur, vous, quotidiennement, pendant les 21 jours nécessaires, à l'impression du changement dans le subconscient, ce que ça va donner. Donc pour toutes ces raisons et beaucoup d'autres, je suis très fier de vous proposer quelque chose qui marche vraiment. Quand je parle de coopération, je ne veux pas dire que votre subconscient coopérera pour tout ce que vous voudrez lui demander de faire. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas une baguette magique pour obtenir comme ça tout ce que l'on croit vouloir, tout ce que notre ego croit vouloir. Je n'ai pas la prétention de vous vendre ça. Contrairement à beaucoup de papes de la réussite sur ce même YouTube et ailleurs. Parce que si j'avais réussi à créer ça, je serais milliardaire en une semaine. Je suis honnête avec vous, ce n'est pas ma méditation qui va vous rendre millionnaire demain, ou qui fera que vous rencontriez partenaire demain aussi, si ce n'est pas votre destin. Par contre, si ça l'est, elle sera un formidable coup de pouce garanti. Donc ma méditation n'est pas Dieu et ce n'est pas non plus un pacte avec son adversaire. En revanche, ce qu'elle va faire, c'est diminuer les conflits, les embûches, surtout celles du second degré dont j'ai parlé avant. Les coups de massue, les altercations avec d'autres, etc. Et peut-être jusqu'à les faire disparaître. Votre subconscient ne vous soufflera alors que des idées en accord avec votre nature profonde et véritable, et vous serez surpris, non seulement de leur originalité, souvent, mais aussi de la facilité avec laquelle ces idées, même grandioses, se mettront en place et se matérialiseront surtout. Forcément, puisque c'est lui, votre subconscient, qui vous les aura soufflées ces idées. Vous n'aurez plus qu'à pousser la boule de neige pour qu'elles dévalent. Connaissez-vous cette maxime ? La peur arrive quand notre désir contredit nos croyances. Et peur, ici, est employée de façon générique. Rassurez-vous, ces deux-là, désir et croyance, seront bientôt copains comme cochon, donc plus de peur irrationnelle, logique. Et donc, étant donné que l'on ne peut agir volontairement que sur le conscient, ma méditation vous permet de l'utiliser pleinement ce conscient, afin de faire accepter l'idée de coopération par le subconscient, tout en vous rapprochant de votre nature profonde, en accord avec votre karma, donc ce que vous êtes présentement venu faire sur cette terre. Les conflits vont diminuer puis disparaître. Et la paix s'installant, vous pourrez alors élaborer d'autres projets plus vastes, emprunts de grandeur et de gloire, pourquoi pas, et vous vous sentirez beaucoup plus confiant pour les mettre en pratique. C'est alors que les saints blocages, dont j'ai parlé au début, se manifesteront peut-être pour vous faire apprendre ce qui vous manque, pour avancer et surtout réussir. Et rappelez-vous, cette méditation agit aussi sur ces obstacles-là, donc que du bonheur. Et quant au règlement, vous pouvez aussi bénéficier du 4x100 frais si vous optez pour le paiement par PayPal, donc quelques euros par mois pour changer de vie, ça se prend. Je suis sûr que vous êtes impatients de tester tout ça, je vous donne donc rendez-vous tout de suite de l'autre côté les amis.